Bonjour à tous, re-bonjour pour certains, j'ai déjà donné une conf ce matin et donc ce matin c'était une conf assez générale sur les cinq dernières années où j'ai développé l'importeur exporter GLTF dans Blender où je suis revenu un peu sur l'historique de tout ça et là je vais être un peu plus technique puisque je vous présentez les nouveautés qui ont été implémentées dans Blender pour la version 4.0 qui est sortie cette semaine et la version 4.1 qui sortira dans le futur. Désolé pour ceux qui étaient là ce matin, je m'appelle toujours Julien Durose, je suis Pipeline MTD, donc je fais du dev pour permettre aux artistes 3D et autres développeurs de pouvoir manipuler leurs données 3D comme ils le veulent au moment où ils le veulent. Je fais aussi du rigging, de la formation pour le rigging et l'anime dans Blender, etc. Et je suis donc depuis cinq ans le développeur et l'honneur de la donne GLTF dans Blender. Quelques mots sur GLTF et Chronos Group qui n'a pas changé depuis ce matin, désolé pour ceux qui étaient là et sinon. Chronos Group c'est un consortium de plein de boîtes différentes. Ils se rassemblent pour essayer de définir des standards dont le format GLTS, dont Vulcan dont on entend beaucoup parler, dont OpenGL à l'époque, etc. Et donc le format GLTF qui est donc un format de fichiers pour transmettre de la donnée 3D, a un écosystème grandissant puisque la norme GLTF 2.0 est sortie en 2017 et depuis voilà de plus en plus de soft, donc soit pour la modélisation, soit pour des moteurs en ligne, pour des moteurs de jeu, pour etc. Il implémente de plus en plus cet aspect-là qui a l'avantage d'être libre d'utilisation et qui est même une norme ISO depuis l'année dernière. Donc tout le monde encourage grandement à implémenter cette norme-là puisque ça aide à avoir des données 3D qui circulent facilement. Donc GLTF qui au départ veut dire Graphic Language Transmission Format et là en bout de chaîne pour permettre aux moteurs de jeu ou aux viewers online de prendre la données 3D et d'être au plus près possible de la carte graphique pour prendre les données et les afficher directement, contrairement à d'autres formats comme l'USD par exemple, qui lui est plus un format ce qu'on appelle d'autoring, c'est-à-dire qu'il va contenir toutes les données 3D mais également toute la façon dont ça a été construit, etc. Donc on prend souvent la comparaison avec un format Photoshop ou Krita ou autre qui va contenir tous ces layers, tout l'historique des coups de brosse, les modifications qui ont été apportées, etc. Et puis derrière on en fait un JPEG ou un PNG, le format GLTF c'est pareil, le format GLTF c'est le JPEG de la 3D et donc qui est implémenté dans Blender depuis de nombreuses années. Je ne vais pas revenir dessus, ceux qui n'étaient pas là ce matin pourraient voir en ligne la conf que j'ai faite pour reprendre cette historique-là. Et donc aujourd'hui, cet après-midi, je vais rentrer un peu plus en détail sur les nouveautés qui ont été implémentées pour la version 4.0 et 4.1. Il y a pas mal de petites modifications et de petits ajouts qui sont faits. Donc ça c'est le space screen de la version 4.0 pour ceux qui utilisent Blender et qui n'ont pas mis à jour cette semaine. Voilà ce que vous aurez bientôt sur vos écrans. Alors après, j'ai plus de diapos, c'est juste un résumé pour moi pour savoir ce que je dois montrer. Donc une des choses qui a été rajoutée pour la 4.0, c'est la possibilité d'exporter des textures au format WebP. Donc le format WebP, c'est un format un peu plus moderne que ce qu'on peut retrouver pour le PNG. Il permet de la compression avec perte ou sans perte et donc qui a été rajouté il y a il y a quelques années maintenant, je pense, dans Blender et le GLTF a une extension qui permet de le gérer. Donc c'est pas prévu dans l'extension de départ. C'est vrai qu'il y a plein de petites options qui nous permettent déjà... Hop ! Allez, dans Blender, c'est parti ! Qui permet de choisir pour les matériaux auquel format d'image on veut sortir. Donc par défaut, c'est en automatique, c'est-à-dire si vous avez mis du JPEG, ça va sortir du JPEG. Si vous avez mis du PNG, ça va sortir du PNG. Donc maintenant, en plus, si vous avez mis du WebP, ça va sortir du WebP. On a la possibilité de convertir à la volée toutes les textures que vous avez utilisées pour les mettre au format WebP. Et voilà, ça va systématiquement convertir tout ça. Après, il y a une petite subtilité, puisque WebP n'est pas forcément implémenté sur tous les viewers, etc. Donc vous avez la possibilité de laisser les images en automatique, c'est-à-dire si vous avez un PNG, ça va sortir l'image en PNG. Mais en plus, ça va vous la sortir aussi en WebP. Et ce sera le viewer qui, lui, décidera s'il prend le WebP ou s'il prend le PNG, si jamais il n'est pas capable de lire le WebP. Donc ça, c'est le WebP fallback. C'est l'inverse. Et si vous avez une texture qui est en WebP, mais que vous voulez sortir quelque chose et d'avoir aussi le PNG au cas où le viewer peut utiliser et n'utilise pas le WebP, vous allez pouvoir le sortir comme ça. Donc si, ça c'est une petite subtilité, on en apprend tous les jours. Si vous mettez le... Donc là, c'est directement plugé sur les API de Blender. Donc c'est Blender qui me convertit au format WebP. Si vous mettez la qualité d'image à 100%, ça vous le sortira avec la compression sans perte. Si vous vous mettez en dessous, ça vous sortira la compression avec perte. Je vous l'ai découvert en lisant le commit que j'ai retrouvé dans Blender. Et je ne crois pas que ça soit expliqué quelque part dans la doc de Blender. Et ça n'y est pas non plus dans la doc du GLTF, parce qu'il faut que je le rajoute du coup. On l'a pour poster. Qu'est-ce qu'on a après ? Une autre extension qui est le mesh GPU instancing. Jusque là, pour sortir cette belle image-là, on avait besoin de définir tous les objets. Dans le GLTF, vous pouvez avoir la hiérarchie de vos objets de votre scène qui ont des liens vers les différents maillages. Donc là, tous ces objets-là auront le lien vers le même maillage. Donc ça ne duplique pas le maillage à chaque fois. Mais par contre, dans votre scène, dans la partie JSON du GLTF, il y aurait tous les objets un par un avec leur position, leur rotation, leur mise à l'échelle, etc. Et donc il y a une extension qui est sortie pour essayer de condenser tout ça et permettre de le gérer de manière un peu plus propre. Donc c'est ce qui est fait maintenant. On a la possibilité de l'importer. Est-ce que je... Oui, je dois l'avoir quelque part. Hop, ici, je dois avoir GPU instancing. Voilà, paf, pour insérer directement, récupérer tout ça. Et pareil, il y a l'export du coup. Alors il y a des petites subtilités à l'export parce que malheureusement, la spec permet du coup d'avoir GPU instancing sur la position, la rotation, la mise à l'échelle, pas sur le matériau. Donc malheureusement, si vous avez plusieurs matériaux différents, ça va en choisir un. Et puis ça va tout exporter avec un des matériaux là-dessus. Où il y a des petites subtilités, puisque je regarde ça par haut, par haut, par an. Si vous mettez des parents différents, vous allez pouvoir le gérer de cette manière-là. Pas rentrer trop dans les détails techniques. Si vous avez des questions à la fin, il n'y a aucun souci, je pourrais y répondre. Ouais, il y avait une question. Ouais, c'est stylé, ça coûte un peu cher, faut acheter un vidéo proche, tout ça quoi, c'est... Je ne sais pas, ouais, effectivement, moi je ne l'ai pas fait voir, je vais le regarder quand même. Ah ouais, non, ça c'est un vidéo proche, ouais. Ah non, la déception. Ah, il n'y a pas fait quoi, ouais. On tient un truc là. Donc, concrètement, si je reviens au GPU instancing, clac, quand on exporte ça, plutôt que d'avoir, c'est une petite option, je vais tenter, hop, que vous allez avoir, c'est une graphe, GPU instancing, donc effectivement, si je ne l'active pas et que j'essaye d'exporter tout ça, ça va me faire un... Non, je suis désolé, il faut que mes disques durs se réveillent, voilà, hop. Ça va nous faire ce que je disais, la norme GLTF, on a une partie JSON pour tout ce qui est hiérarchie, et donc là, du coup, ça me met tous les objets les uns après les autres. Alors, tout ce qui va être position, rotation des objets sont là, après, ils pointent tous vers des mèches ici, et cette partie-là, après, c'est du binaire. Mais du coup, ça va simplifier pas mal le fichier, si j'active, hop, j'ai payé instancing, clac. Je vais avoir des crashs, ne vous inquiétez pas, ça va crasher forcément. Donc du coup, ça va, ça simplifie grandement le fichier, il est beaucoup plus grand, et on voit effectivement qu'on a l'instance ici qui définit vers du binaire toutes les positions, rotation, mises à l'échelle de... Ah, le vidéoproche, il y a des trucs sympas aussi. Ah ouais, il y a des fanges. Ah, cool. Ça c'est aussi, il y a un peu à bout de l'écran, c'est le fesseur, mais on dirait. Ouais, 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 magnifique. Ouais, c'est mon rotation scale, c'est des données. Alors, ça, c'est en fait, c'est des index qui pointent vers plus loin dans le fichier, qui est ici, qui nous dit, c'est dans tel buffer, c'est telle valeur, c'est du deck 3, c'est du deck 2, c'est du scalaire. Et après, ça pointe en fait vers des parties du binaire là-dessus. Voilà pour comment ça marche en technique, le format GLTF. C'est vrai que je ne rentre pas dans les détails. On a une meilleure gestion de l'import-export des rigs. C'était problématique, et c'est toujours problématique quand on veut faire des imports-exports de Blender, parce que Blender a sa manière à lui bien particulière de gérer les rigs, puisqu'on a un objet armature à l'intérieur à laquelle on a des bones. Ces bones, elles ressemblent à ça, qui ont deux valeurs, en fait, qui ont une tête, une queue, et ça, c'est quelque chose qui n'existe que dans Blender, qui n'existe ni dans le GLTF, ni dans d'autres logiciels. Ce qui fait que ça pose problème quand on importe et quand on exporte, puisque, en fait, cette position-là, je peux très bien la mettre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. En fait, ça n'a pas tellement d'importance dans le GLTF, ce qui veut dire que c'est problématique, parce qu'il y a des utilisateurs qui veulent l'utiliser d'une certaine manière, d'autres qui veulent l'utiliser d'une autre manière, etc. Donc, dans la 4.0, il y a une belle petite option qui est apparue, qui permet de choisir la ligne de relation, ici, si on la veut, qui pointe vers la tête ou vers la queue de l'os. Et donc, du coup, jusque-là, il n'y avait pas le choix, c'était forcément vers la queue de l'os. Et donc, du coup, ça posait pas mal de problèmes de visualisation lorsqu'on essayait de contenter tout le monde au moment de l'import et export GLTF. Donc, maintenant qu'il y a cette petite position-là, on a changé, en fait, au moment de l'import, pour contenter tout le monde, il y avait trois options différentes, trois manières différentes d'importer le rig dans Blender, qui, par défaut, était sur tempérance c'est qu'il est passé sur Blender, qui est meilleur pour faire de l'édition, en fait, de GLTF. Il y a pas mal de personnes qui veulent utiliser Blender comme un éditeur de GLTF, c'est-à-dire qu'ils veulent l'importer, faire des modifications, le réexporter, et qu'ils s'attendent à avoir exactement la même chose. Malheureusement, Blender n'est pas un éditeur de GLTF, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément 100% compatibles, donc il faut convertir des choses, et qui sont reconverties dans l'autre sens après, mais je ne peux pas garantir qu'il y a juste vos modifications qui ont été prises en compte lorsqu'on fait un import-export. Là, pour la partie rig, maintenant, c'est à peu près le cas, où on va avoir l'import-export qui passe plus facilement. Ça a plu à beaucoup de monde qui attendait ça avec impatience. sur le choix du nombre d'os qui influencent le skinning, et donc quand on fait de l'anime, en fait, quand on va venir animer notre personnage, on a nos os ici qui permettent de faire l'anime et qui déforment le maillage. Cette déformation-là, elle est gérée par ce qu'on appelle du skinning, c'est-à-dire que chaque os va donner un poids au maillage, et donc je suis capable de dire que tel sommet est influencé à 80% par tel os et à 20% par un autre os, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui est extensible dans le GLTF, c'est-à-dire que ça marche par tranche de 4, donc on peut avoir soit 4 os, soit 8 os, soit 12 os, etc., qui vont influencer. Jusque-là, l'exporteur pouvait gérer 4 os et une petite coche pour dire « Mêlez-moi tous ! » Et donc dans ce cas-là, ça prenait toutes les influences qu'il y avait dans Blender et ça les mettait dans le GLTF. Et ça, c'est une petite modification qui m'a été demandée par l'équipe de Godot Engine, qui, eux, gèrent 8 influences, et donc qui voulaient avoir le choix de dire « Je ne veux pas 4 ou tout, mais si jamais je veux pouvoir dire j'en veux 8. » Ça, maintenant, c'est possible. Donc, c'est, voilà. On a la possibilité dans le skilling de dire « Je veux 6 influences, 7. » Si vous en mettez 7, ça va vous sortir par tranche de 4. Donc, ça va en mettre 8, mais le huitième aura toutes les données à 0. Voilà. Ou alors, on a toujours l'option, bien sûr, pour dire « Je veux toute l'influence. » Donc, ça, voilà. C'est pareil. Ça sera, du coup, implémenté pour la prochaine version de Godot. Je suppose, je ne sais pas, je n'ai pas de nouvelle 2. Je leur ai dit que c'était fait. et je n'ai pas eu de retour pour le moment de savoir s'ils l'avaient implémenté de leur côté ou pas. Puisque Godot, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, quand on importe du Blender dans Godot, en fait, ça ouvre en arrière-plan Blender, ça exporte au format GLTF avec mon exporter. Donc, c'est pour ça qu'on est pas mal en relation pour qu'il y ait bug, etc. On a, je trouve que c'est assez technique, mais des sparse assessors pour les shape keys. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Quand on exporte des shape keys, vous savez, les shape keys, c'est quand on fait du morphing sur ça. Alors, on va le faire sur des données un peu plus grosses, histoire de pouvoir vraiment voir la différence sur le fichier. Allez, 5, soyons finis. Appliquer, bam, voilà. Donc là, j'ai un gros maillage. Je ne peux pas le faire quand j'ai des shape keys, pardon. Je vais le faire après. Path, apply. Donc là, j'ai un gros maillage, très gros maillage. Et en fait, quand on fait du morphing et que, par exemple, je décide que mon morphing, c'est ça. Ah ouais, ça me passe. Non, c'est cool. C'est funky. En fait, ce qui se passe quand on exporte au format GLTF, bien sûr, ça prend en compte les shape keys, mais on va avoir le maillage qui va être exporté d'un côté. et quand tout ce qui est morphing, ça, en fait, exporte le delta par rapport à la valeur de base. Donc là, typiquement, quand je vais exporter ici mon fichier, hop, je vais le noter forcément, ce qui est compliqué d'y avoir, temps. Quand je vais exporter tout ça, ça prend un peu de temps, parce qu'il y a quand même un petit peu de polygone. En fait, ça va nous exporter, c'est par où ? C'est par ici. Ça nous exporte la donnée de base, donc les positions, les normales, les UV maps de notre tête de Suzanne. Et en plus, ça nous sort pour chacune des shape keys de nouveau une position, une normale. Et donc, c'est une espèce de grosse matrice qui va nous donner le delta par rapport à la position de départ. Sauf que cette position de départ, vous avez vu, j'ai mélangé. Alors, hop. Alors, soit quelqu'un a un adaptateur VGA HDMI et je vais pouvoir essayer avec le VGA, soit il va falloir un nouveau câble. Il a le chez l'autre. L'écran, ça faisait des trucs bizarroïds. Et là, d'un plus, ça vient d'arrêter. Ouais, c'est sûr, mais où est-ce que c'est vrai ? Euh, ben, du VGA HDMI, ouais. C'est, ouais, moi, mon PC en HDMI. Pour qu'on essaye, voir si ça vient du câble ou si ça vient du vidéo proche, quoi. Yes. Allez, je réponds à des questions pour l'instant. Non, vous n'avez pas de questions. Ah, bon, on va s'ennuyer. C'est vrai, 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 c'est vrai. Alors, géométrie note, je vais y revenir après. Oui, ça va fonctionner. En expérimental, on va dire, mais oui, ça va fonctionner. On va pouvoir sortir les instances des géométrie note, ouais. Mais sinon, c'est quand on... Dans Blender, là, quand on... Alors, je vais pas le faire à dos. Et voilà. Et pour le moment, ça refonctionne. Voilà. C'est toujours, c'est toujours le... C'est toujours le... C'est toujours le... C'est n'importe quoi, c'est ça que... C'est nul de proche. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est nul de proche. Moi, j'ai pas du tout ça, ouais, c'est... Moi, je suis en train de regarder Netflix, en fait, et je comprends pas. Ah ouais, c'est quand je vais en plein écran. Ah ouais, c'est quand je vais en plein écran. Ah, c'est déjà du... Ouais, ouais. C'est quand il est blanc, il y a des blancs qui se trouvent dedans. Ouais, ouais, c'est... Là, c'est sympa ce qui se passe derrière aussi. Ouais, c'est... Donc, pour revenir sur le GPU instancing, dans Blender, quand on duplique... Je vais sauvegarder ça, et je vais... Et je vais... Hop. Quand on duplique un objet, on a deux manières de dupliquer. C'est avec Shift D, et là, ce sont vraiment des objets indépendants. Si je modifie la géométrie, on a la géométrie qui est complètement indépendante. Et la deuxième manière de faire, c'est de faire avec Alt D, donc on a l'impression que je fais exactement la même chose, sauf qu'en fait, là, ils partagent tous le même maillage. Donc... Ouais, sur la base du DataBlock, tout à fait, il signe... Clac ! Où on voit que mes données de maillage, elles sont utilisées six fois. Et alors que si je prends celui-là et que je fais un Shift D, hop, on voit que celui-là, il est utilisé qu'une seule fois. Donc, effectivement, si je le modifie, clac, ça ne modifie que celui-là. Alors que celui-là, il est utilisé six fois, et si je le modifie, ça le modifie sur toutes les notes. Et donc, c'est sur cette base-là, je crois qu'on a décidé, justement, pour pouvoir gérer les histoires de matériaux, si jamais il y a plusieurs matériaux, c'est qu'il faut forcément un objet chapeau, parce que dans le GLTF, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ça va prendre, en fait, chaque... Quand... Ça va prendre chaque objet, et derrière, si, en enfant, ils ont des choses qui partagent le même maillage, alors ça va les sortir. Enfin, j'ai vu un sans-sync. Comment ça réagir ? Il y a des procéduraux qui sont libérants en chaque année, mais c'est le même matériau au final. Ouais, alors du coup, une très bonne question. Quand on a un matériau ici, et qu'on a quelque chose de procédural, en fait, il ne va pas... GLTF ne permet pas de gérer les matériaux procéduraux, gère que des choses qui sont béquées. Donc là, la base color, ça peut être soit une couleur, soit une texture, soit une couleur multipliée par une texture. Alors, attends, je fasse un mix, pardon ? Pas mix. Alors, il fallait que je fasse mix color, et pas mix, pardon. Je vais les remettre ici, voilà. Et le mettre en... C'est une bulle de... hier soir, donc... C'est ça. C'est dépassé, quoi. C'est la 4.1. Et ouais, la 4.0 est sortie cette semaine, donc là, c'est la 4.1, qui est toujours en alpha. Et donc, du coup, ouais, si tu mets un matériau procédural, si tu mets quelque chose que, ici, je ne suis pas capable de reconnaître, je ne sais pas quoi, une colorante, en fait, il va se rendre compte qu'il n'y a pas de noeud texture, image, et donc, du coup, par défaut, il va prendre ce que tu as mis ici, là. Et il ne va pas sortir de texture. Parce que, dans la norme, ça ne prend pas les matériaux procéduraux. J'en étais aux shapekeys, et donc, du coup, ça nous sortait... Pour chacune des shapekeys, ici, du coup, ça nous sort une matrice qui dit, ben voilà, pour chaque sommet, la différence, le delta, qu'il y a par rapport à la position initiale de mon objet, si je n'ai pas de shapekey. Et donc, vous vous rendez compte que là, sur les... combien ? Sur les 500 000 sommets qu'il y a, en fait, ben, mon tableau, il va avoir 499 000 valeurs à zéro, et puis une valeur qui va être modifiée par rapport à la valeur delta. Et donc, il y a un système qui s'appelle des sparse matrices, qui permet de dire, au lieu de reprendre toute la matrice complète, et de dire, ben voilà, ce que c'est mon delta par rapport à la normale, c'est de dire, ben en fait, si je ne dis rien, c'est qu'il n'y a pas de différence, et par contre, tel index dans ma matrice, il y a une différence, et donc du coup, la valeur, c'est ça. Donc du coup, ici, ça va permettre de diminuer grandement la taille, puisque au lieu de sortir 500 000 nouvelles valeurs, il ne va me sortir qu'une seule nouvelle valeur, parce que... parce qu'il n'y a qu'une seule valeur modifiée par rapport à... par rapport à la valeur initiale, donc c'est ici, c'est même actif par défaut, et donc, vous allez voir, je ne sais plus si je l'avais sorti tout à l'heure, je ne crois pas, donc je vais le sortir avec... pas si je l'avais sorti, mais il devait s'appeler un petit tug, ça doit être celui-là, voilà. Et donc, si je regarde la différence de taille des fichiers, alors il a fait une sorte que je sorte un... on a ici quelque chose qui fait 100 mégas, ah non, non, parce que je ne l'avais pas sorti, il faudrait que je sorte sans l'option, de l'autre côté, clic, pardon, c'est dans chez de qui, et si je le sors comme ça, et que je l'appelle full, passe, on va voir que juste la partie binaire, elle va être plus grosse, nope, pas beaucoup plus gros, mais voilà, on gagne 25 mégas quand même sur la sortie pour une shape key, quand on en a plein, ça serait d'autant plus léger. Donc c'est actif par défaut, ça, donc la plupart des viewers le gèrent, mais il y a quand même l'option pour le décocher si jamais vous avez un moteur de jeu qui ne le prend pas en compte. N'hésitez pas à me couper si vous avez des questions. Après, une grosse nouveauté qui était très attendue par moi et par tout un tas de monde, c'est qu'il y a un tout nouveau nœud principal BSDF qui est le nœud PBR de Blender qui a été entièrement remis au goût du jour pour se rapprocher de ce qui se fait au niveau standard actuellement. Donc déjà, vous avez vu qu'ils ont mis des petits panneaux pour pouvoir repoplier tout ça, alors que si je vous ouvre, il faudra l'avoir un qui traîne. Blender, il faudra l'avoir plus d'un qui traîne mais si je vous ouvre un 3.6, il n'y a que des pliés là, donc ça peut faire un peu peur là où maintenant c'est un peu plus propre et il y a eu pas mal de modifications qui ont été faites pour modifier un certain nombre de choses, notamment sur le Shein qui ne permettait pas de régler la couleur sur le clear coat pareil qui ne permettait pas de régler la couleur. Ce n'est toujours pas le cas dans GLTF et ça va venir dans une extension bientôt et surtout pour le spéculaire qui à l'époque n'était pas du tout compatible avec le format GLTF donc on essayait de faire des conversions à l'import mais ce n'était pas une conversion 100% donc on perdait de l'info et à l'export pareil on va essayer d'exporter dans le sens on va regarder de l'info donc là maintenant miracle c'est compatible sans perte j'ai oublié de faire des petites conversions mais c'est compatible sans perte donc du coup ça a simplifié pas mal le code de l'importeur exporter GLTF pour gérer notamment tout ce qui est spéculaire donc ça voilà ça se rapproche de ce qui est utilisé dans le standard de l'industrie pour le moment c'était bienvenu qu'ils fassent cette modification-là dans Blender et ensuite dans la 4.1 donc ça c'est ce que vous aurez la prochaine release dans quelques mois les premières choses qu'on a un petit peu modifiées c'est tout ce qui va être sur les vertex colors parce que dans Blender alors je vais fermer l'ancien voilà ça c'est déjà disponible dans l'alpha quand on fait des vertex colors dans Blender clac par défaut cette vertex color là donc j'en applique une ou l'autre etc elle vient systématiquement se multiplier avec le shader qu'on peut avoir et dans le GLTF c'est pareil c'est à dire que si on a une vertex color qui est dans le fichier on est obligé de le multiplier par par la valeur de la vertex color en fait ce qui se passe c'est que à l'export du GLTF on sortait systématiquement les vertex colors qui étaient utilisés ici alors que si jamais on définit un shader avec une texture ici en fait dans Blender on ne voit pas le vertex color qui est utilisé à cet endroit là mais on le sortait quand même dans le GLTF et donc du coup quand c'était réimporté ailleurs bah en fait visuellement les utilisateurs n'avaient pas la même chose que ce qu'ils voyaient dans Blender et ils ne comprenaient pas forcément donc c'est pour ça qu'on a modifié la façon dont on exporte les vertex colors et par défaut elles ne sont plus exportées comme vertex colors mais on les sort comme des attributs classiques custom et par contre on va les sortir uniquement comme il y a ici sur la petite image uniquement quand dans les nœuds du shading on multiplie notre texture par vertex colors ici à cet endroit là donc là ça simplifie notamment en plus quand on veut réexporter réimporter réexporter réimporter jusque là c'était pas du tout cyclique c'est à dire qu'on perdait de l'info au passage ou sans rajouter ou enfin c'était pas du tout on pouvait pas du tout boucler comme ça en important exportant sans modifier des données mais ça c'est quelque chose qu'on a rajouté quelque chose qui a été rajouté récemment aussi c'est la possibilité de créer enfin de créer de gérer quand il y a des groupes dans nos shade rooms c'est à dire que jusque là en fait ça partait d'ici pour la couleur albedo ici pour la base color est-ce que j'ai une texture image je vais tomber sur ce autre groupe là ben non c'est pas une texture image merci au revoir alors que maintenant hop on rentre à l'intérieur pour dire ah oui effectivement ici on a une texture image éventuellement on peut même ressortir à cet endroit là pour avoir le game map par exemple etc etc donc maintenant ça le gère ce qui est plutôt pas mal parce qu'il y a un certain nombre d'adons d'import de choses dans Blender qui créent automatiquement des groupes et donc jusque là c'est des infos qu'on n'arrivait pas à réexporter maintenant on les ressort ça a été compliqué à implémenter c'est pas simple de manière récursive parce que bien sûr dans les groupes on peut avoir d'autres groupes on peut ressortir on peut avoir celui là qui est dans un groupe et puis ensuite qui ressort et puis qui re-rentre dans un autre groupe etc donc là ça a été un peu compliqué à implémenter et donc j'ai commencé à en discuter avec les devs de Blender qui m'ont dit ouais effectivement on pourrait peut-être dans l'API avoir une version simplifiée du nœud où on enlève tout ce qui est groupe etc pour avoir vraiment juste les informations et pouvoir suivre l'arbre enfin ça c'est pas encore implémenté mais sur le principe ils sont ok et ça a simplifié la vie ouais un autre truc qui peut simplifier la vie des utilisateurs c'est lorsque on a je voudrais un fichier le plus simple 13 je vais prendre celui-là voilà lorsque l'on a un petit petit image ça c'est un fichier de test classique de GLTF qui est disponible sur le site de Kronos en fait quand on applique certaines textures notamment pour ce qui va être métallique on est obligé de suivre par l'aspect un certain nombre de règles notamment que le rookness c'est forcément quelque chose qui vient du canal gris de notre yes pour le moment ça remarque on verra tout à l'heure le bleu c'est pour le métallique etc et pour savoir ça en fait il faut lire la doc ou connaître la spec et donc il y a certaines personnes qui étaient perdues à cause de ça et c'est la même chose pour l'ambiante occlusion où c'est sur le canal rouge et donc du coup si on faisait pas ça ça marchait plus donc j'ai rajouté un petit truc pour dire si jamais la personne elle a pas fait de séparer ici et qu'elle branche directement la couleur sur le truc je viens regarder ici c'est de l'occlusion donc par défaut au lieu de prendre un canal aléatoire comme c'était le cas avant ça va prendre celui qui correspond à la norme donc là ça va prendre directement le rouge et si je supprime ça et que je mets ça sur le métallique et le rookness paf ça va prendre le bon canal systématiquement alors pas forcément visuellement dans Blenders mais par contre l'export GLTF ça prendra le bon une petite modification aussi qui m'a été proposée proposée par quelqu'un alors on peut avoir des soucis je vais pas rentrer dans les maths je crois que c'est lui voilà pour sortir en GLTF ce genre d'animation où en fait ici c'est un cube qui a juste un scale sur un axe et qui a un enfant qui est ce cube là et il y en a un qui est animé puis l'autre qui est animé etc et vu que on garde les liens de parenté lorsqu'on anime enfin quand on exporte en GLTF à un moment donné on se retrouve avec des matrices qui sont non décomposables et donc du coup ça faisait n'importe quoi donc c'était déjà le cas pour tout ce qui est rigging il y a eu pas mal de soucis là dessus aussi donc j'avais rajouté l'option il y a quelques temps et maintenant c'est le cas aussi pour les objets si jamais ça vous arrive vous avez la possibilité de dire bon je veux vraiment sortir tel que c'est tant pis pour la hiérarchie sors moi tous les objets comme s'ils étaient tous à la racine et donc du coup ils vont plus avoir de lien de parenté à l'export et donc du coup les matrices de nouveau vont pouvoir être décomposables en translation en rotation en scale je ne rentre pas plus dans les détails mathématiques mais ça va permettre d'exporter ça pour que visuellement en tout cas ça ressemble à ce qu'on voit dans Blender quelque chose qui m'a été demandé par les gens qui importent de la CAD dans Blender c'était la possibilité de dire oui mais en fait dans la CAD quand on importe ça ça nous crée des collections des instances de collection quand on a des instances dans la CAD etc et en fait pour le moment à l'export on n'en tient pas compte donc effectivement pour le moment à l'export on n'en tient pas forcément compte dans le sens où toutes ces collections là elles contiennent rien du tout c'est juste des choses qui permettent de ranger notre scène dans Blender et on a simplement ici de la géométrie et puis là on a une instance de collection donc celle là on la sortait quand même et puis pour sortir ce qu'il y avait dans cette collection là etc mais il y a des personnes qui aimeraient bien pouvoir sortir toute cette hiérarchie là en gardant des objets même si ce n'est pas de la géométrie pour pouvoir récupérer la position des instances etc donc c'est pareil ça sera dans la 4.1 c'est pas encore dans la version alpha c'est chez moi c'est chez moi je ne peux pas vous faire de démo parce que pour vous faire la démo il faut que je mette ma branche pour une collection hiérarchie clac voilà donc là on arrive au moment donné où tout peut planter puisque c'est du code qui est que chez moi et donc du coup si j'avais dû me faire un petit fichier d'exemple collection voilà si on veut sortir cette collection là ce truc là on va avoir la possibilité de le sortir toujours pareil c'est là dedans dans Scenegraph que vous aurez un full collection hiérarchie et il va nous sortir il va nous sortir tout ça paf clac non ça s'affiche à peu près bien donc là du coup on va retrouver vraiment toutes les collections avec les instances de collection telle que il est vraiment dans Blender ça c'est cool aussi ça peut être utile il y a pas mal de monde qui fait un peu d'archi ou qui apporte de la cadre dans Blender après l'avoir converti les géométrinodes m'en hantise donc les géométrinodes de deux choses l'une soit vous en servez pour comme un modificateur classique pour modifier de la géométrie géométrinode si vous savez pas ce que c'est il y a une conf juste après où Henri va vous présenter comment il a réalisé avec géométrinode le t-shirt du Capitole du Libre de cette année voilà sur le logo qui est devant donc qui a été fait avec Blender avec des géométrinodes globalement c'est la possibilité avec un arbre nodal de modifier absolument tout dans la géométrie donc soit vous modifiez simplement la géométrie et donc dans ce cas là à l'export de GLTF si vous demandez à appliquer les modificateurs ça va prendre en compte que vous avez modifié dans géométrie node soit vous faites des trucs un peu plus compliqués qui est de point je sais plus quoi instance enfin bref vous créez des instances dans à l'intérieur de géométrie node et donc dans ce cas là ça c'est quelque chose qu'on ne faisait pas que je ne sortais pas dans ça ressemble vraiment à ça à ce que je voulais la partie droite pas trop mais voilà c'est un fichier d'exemple qui est disponible sur le site de blender et donc vous avez l'arbre ici qui crée en fait des qui crée des instances de toutes ces balles ici etc donc là si j'essaye de le sortir vous allez voir que ça crache non ça crache peut-être que ça va cracher parce que je ne suis pas sur une branche qui permet de sortir si je le sors juste en appliquant les modificateurs ici et que je oh il va c'est moux et que je demande à le voir dans un visualisateur en fait le mèche de départ il ressemble à ça parce que en fait ça ne prend pas en compte toutes les instances voilà mais donc c'est la seule chose que vous pourrez en tirer avec le blender 2 pour le moment et par contre si je passe sur le expériment géométrie node export et que vous demandez clac à sortir non seulement si jamais il y a de la géométrie qui est modifiée appliquer les modificateurs mais en plus de sortir des instances de géométrie node éventuellement sous forme de GPU instancing hop on croise les doigts c'est globalement expérimental parce qu'il y a il y a plein de cas que je ne comprends pas encore complètement mais voilà ça sort ça sort le truc donc si tout va bien je le commit dans blender demain et vous l'aurez lundi dans la version alpha je rajouterai juste un petit expérimental dans l'interface parce que je sens que je vais avoir des j'ai coulé sous les bugs dans tous les sens dans les fichiers de test de blender j'en ai plein qui ne passent pas et je ne sais pas pourquoi pour les 4 prochaines années je suis en congé voilà c'est hautement expérimental je sais qu'il y a plein de cas qui ne marchent pas encore qui seront résolus ou pas bientôt une petite option aussi qui permet alors ça c'est les particularités de blender dont je parlais tout à l'heure quand on fait du rig on a un objet armature qui contient les os et ça c'est quelque chose qui n'existe que dans blender et donc du coup quand on l'exporte ça nous sort un objet vide qui s'appelle armature et c'est quelque chose qui n'existe pas quand on importe derrière et on a directement ce qu'on appelle les joints dans le GLTF qui sont globalement l'équivalent des bones mais il n'y a pas d'objet armature qui le contient tous donc on est obligé d'accéder à l'import et donc du coup quand on l'aurait exporté c'est accès à un objet vide en plus donc maintenant quand c'est possible c'est pas possible dans tous les cas vis-à-vis de la spec on a la possibilité de c'est pareil c'est pas la peine que je fasse une démo puis c'est dans une autre branche il y a une petite option pour pouvoir dire si c'est possible vire-moi cet objet vide là à l'export pour avoir quelque chose qui ressemble le plus possible à ce qu'on a en entrée côté animation on va avoir la possibilité de filtrer les actions qu'on veut exporter lorsque vous avez un fichier avec plein d'actions Clike si je prends ça par exemple vous avez plein d'actions donc si vous décidez d'exporter non pas la scène telle qu'elle est visuellement à l'écran mais que vous voulez vraiment exporter toutes les actions parce que vous allez vers un moteur de jeu et vous voulez toutes vos actions de vos persos par exemple jusque là ça sortait toutes les actions qui sont liées à cette armature là maintenant vous avez la possibilité dans une autre branche vous avez la possibilité à l'export de dire filtre moi ces actions là et finalement je veux sortir que celle là et ça va me sortir que celle là voilà vous avez je commence à manquer de temps la possibilité je la pose après je peux prendre la possibilité ça c'est quelque chose qui m'a été demandé aussi les gens qui utilisent GLTF d'une certaine manière et qui veulent pouvoir exporter non seulement toutes les textures qui sont utilisées par les objets mais à un certain moment ils veulent alors ça c'est un fichier qui vient de la 2.79 alors qu'elle a encore l'interface telle qu'elle était à l'époque mais si on sait d'autres images ici en fait il y a des gens qui voulaient pouvoir le sortir directement dans le format GLTF pour que ça le mette avec toutes les textures ouais j'ai un joli carré noir mais il est plus joli pour vous et donc du coup ça va permettre de sortir les textures qui ne sont pas utilisées par les matériaux que vous sortez mais que vous voulez sortir quand même dans le GLTF ça ça va pouvoir vous les sortir aussi de l'Udym donc ça l'Udym c'est la possibilité d'avoir pour un seul matériau la possibilité de découper en plusieurs textures qui peuvent avoir des tailles différentes pour pouvoir dire mon perso c'est un seul objet j'ai un seul matériau dessus par contre par contre dans mon UVmap je vais avoir une texture en 4096 pour le visage parce que je veux vachement de détails par contre pour le pantalon je m'en moque d'avoir des détails donc c'est une texture en 512 par 512 donc il y a une norme qui s'appelle Udym pour ça qui n'est absolument pas gérée par GLTF mais comme ça m'a été quand même demandé ce que je fais c'est qu'à l'export je convertis cet unique matériau en plein de matériaux différents qui chacun vont pointer vers les bonnes textures de la texture Udym voilà c'est assez technique la possibilité ça c'est très technique aussi de pouvoir faire du chair d'assessor alors en fait dans la norme GLTF dans un maillage on regroupe tout ça par primitive et chaque primitive pointe vers un matériau différent donc du coup quand vous avez ce genre de truc avec quelque chose une forme qui est coplaneur c'est un plan mais avec 4 trucs en fait le point A ici il va être dupliqué 4 fois parce qu'il va partir une fois avec cette primitive là qui a ce matériau là une fois avec cette primitive là qui a ce matériau là une fois le 7 donc en fait le point A ici il est dupliqué 4 fois le point D il est dupliqué 2 fois le point F aussi etc etc il y a quelque chose qui est prévu dans la norme GLTF pour pouvoir faire ça pour dire sors moi tous les points et puis derrière dans chacune des primitives qui pointent vers les matériaux en fait au lieu de prendre toute la matrice prends moi que ces index là que ces index là que ces index là donc ça va alléger un peu votre fichier en sortie de pouvoir faire ça c'est assez technique si vous avez pas suivi tout ce que j'ai raconté c'est pas grave c'est que ça va pas vous servir les gens pour qui ça sert généralement savent de quoi je parle mais voilà c'est malheureusement GLTF c'est quand même assez technique et puis un dernier petit dernier petit truc qui sera pas dans la 4.1 parce que l'extension est pas ratifiée ça va arriver probablement courant 2024 c'est ce qui s'appelle Animation Pointer il est là globalement dans le format GLTF vous pouvez animer la position rotation mise à l'échelle des objets vous pouvez animer les shape keys la valeur des shape keys vous pouvez animer un rig pareil position rotation mise à l'échelle et c'est à peu près tout et l'extension Animation Pointer va nous permettre d'animer beaucoup plus de choses que ce qui est prévu c'est pas la dernière chose aussi j'ai dû rater une diapo c'est pas grave je vais y revenir après faites moi penser à l'anisotropie Animation Pointer qui va nous permettre d'animer toutes les valeurs qui peuvent être animables c'est à dire notamment la focale d'une caméra la transparence d'un objet etc etc donc c'est à peu près implémenté clac enfin pour que ce soit je vais passer en rance je vais vous mettre une petite d'anisotropie ne vous inquiétez pas tout va bien se passer clac voilà pouvoir animer aussi les transformations de textures allez voir ça nous permet de pouvoir faire des têtes qui ce genre de choses n'est pas possible dans l'aspect GLTF de départ mais par contre on va avoir la possibilité de le faire avec cette extension là notamment pouvoir modifier des valeurs de la base color ici par exemple qui va être modifiée qui passe du jaune au blanc au haut etc etc pareil pour la valeur d'une normal map par exemple qui peut être modifiée l'IOR d'un objet qui peut être modifiée donc ça rajoute des clés un peu partout là voilà donc ça c'est quelque chose qui va arriver quand ça sera quand ça sera ratifié par chronos ça finira par arriver par arriver mais ça permet voilà d'animer beaucoup plus de choses à l'import à l'export pour le moment c'est disponible pas quand on le cherche à exporter les actions c'est disponible juste pour les scènes et les tracks pour les actions on va voir si je le fais ou pas ça va compliquer complexifier beaucoup de trucs donc c'est pas sûr que je l'implémente mais voilà et l'anisotropie donc c'est pareil ça c'est quelque chose qui a été ratifié il n'y a pas longtemps par 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 GLTF et donc maintenant je vais me mettre sur la bonne branche like l'anisotropie face voilà clac et ça switch vite pourtant c'est sur sur mon disque dur externe je et donc du coup clac donc normalement je vais avoir l'anisotropie ici voilà qui est compatible compatible celui-là c'est pas le plus joli oui ça va montrer ça ça va montrer autre chose un peu après voilà la lampe ici un petit rendu sur cycle pour avoir l'anisotropie on voit bien on dirait même texture open ward sunset il n'a pas un sunrise voilà voilà une belle anisotropie donc qui permet de définir pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que de l'anisotropie comment un comportement différent suivant l'angle à quel la lumière touche votre matériau pour la faire simple alors ça fonctionne bien dans blender c'est 100% compatible mais tout est pas géré de la même manière donc c'est dans la partie spéculaire où on va avoir de l'anisotropie ici l'anisotropie rotation qui va entre 0 et 1 dans blender et entre 0 et 2pi dans GLTF ça se manipule très bien mais c'est surtout l'anisotropie savoir quelle est la direction ici de départ ça se base sur les tangentes qui peuvent être dans GLTF soit les tangentes qui sont dans le fichier GLTF chose qu'on n'a pas implémenté pour le moment soit s'il n'y a pas ça qui est disponible c'est en fonction du UV de l'UV map de la normal map et c'est surtout pour pouvoir savoir et modifier la direction de l'anisotropie il y a une texture qui est utilisée dans le GLTF la valeur RGB donc le B est pour la force de l'anisotropie et le R et le G permettent de faire une déviance par rapport à la tangente donc on a le R qui est un axe le B qui est un autre c'est pas géré du tout de la même manière dans blender et donc du coup on a rajouté quelques nœuds qui font la conversion pour nous avec un arc tangente qui permet de modifier blablabla je vous passe les maths et donc globalement voilà pour l'anisotropie il faut rajouter tous ces nœuds là pour que ça fonctionne et donc à la sortie il va falloir mettre tout ce nœud là pour que ça fonctionne et que ça sorte que ça sorte de l'anisotropie dans blender ça c'est la solution une pour comparer hop alors je sors ça paf paf et paf et paf voilà toi on a plus le Tsel c'est la qui et l'autre possibilité qu'on a activé aussi c'est de se dire ben en fait bon la tangente on la garde et par contre pour le reste les gens ils peuvent vouloir gérer ça avec des textures autres et donc du coup si jamais on a une texture ici en niveau de gris et une autre texture ici en niveau de gris hop là ce cas là va fonctionner aussi dans le sens où moi derrière au moment de l'export hop un petit sinus un petit sinus paf 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 et je reconstruis la texture telle que le GLTF le souhaite voilà pour les les prochaines nouveautés j'ai été très technique dans cette dans cette conf là contrairement à ce matin où j'ai pas ouvert blender voilà si vous voulez suivre vous me posez des questions ou autre vous avez mes contacts qui sont ici et puis voilà c'est l'heure de la pause mais vous avez des questions il n'y a pas de soucis je peux y répondre ici ou à la pause merci